et salut à tous et bienvenue dans la folie c'est Artrix on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre aventure sur pokémon version blanc 2 en wedlock challenge donc j'ai entraîné mes pokémon ça a été très long donc on va remettre Jean Vivien et Sylviane devant pour la première arène puisque aujourd'hui c'est la première arène on va accélérer un peu on va accélérer un peu dans cet épisode parce que bon il faut bien être gentil mais au bout d'un moment il faut avancer on n'a pas fait grand chose donc allez on y va j'ai passé tellement de temps à entraîner mes pokémon que ça en est presque ridicule mais bon c'est le début on passe plus de temps à entraîner nos pokémon voilà allez c'est parti le premier champion d'arène vous connaissez tout ce qu'il sait on sait tout ce qu'il sait si vous avez suivi l'aventure sur pokémon version blanc on sait tout ce qu'il sait allez on va accélérer un peu parce que de toute façon les dialogues bon là comme je vous ai dit l'aventure c'est pas ce qui compte le plus le plus c'est de réussir à survivre donc on va accélérer tout ça voilà lui c'est le guide des arènes comme toujours il nous donne une eau fraîche voilà il y a Cheren voilà c'est Cheren vous le reconnaissez oui et donc hop c'est parti allez donc le premier combat d'arène le premier dresseur Osric c'est un moment un peu bizarre mais bon je ne te juge pas vas-y j'en dis bien flamèche gros yeux bon ça va j'espère qu'il ne m'en rappelle plus de Cheren c'est une arène de type normal donc bon ça va quoi mais je crois qu'il a une attaque qui est chiante je crois qu'il a une attaque qui est un peu chiante je sais plus c'est quoi je sais plus pourquoi je me rappelle avoir un peu galéré sur cette arène poncho on s'en fout allez ce serait bien de le brûler pour éviter qu'il me fasse trop de dégâts vu qu'il m'a baissé ma défense d'accord très bien oui très bien très très bien oh il me fait flair en plus il est un peu cool voilà et la petite charge pour finir tac et voilà bon le premier dresseur ça va le premier dresseur ça va niveau 13 pour Jean Vivien c'est parfait il doit prendre bout l'armure oui oui donc ok très bien oui donc il faut que je gagne contre sa copine on va mettre Pascaline et Jean-Marc pour le deuxième combat donc je vais mettre Pascaline devant hop parce que Jean-Marc Jean-Marc à part son talent qui est Call of Force et pour l'instant il n'a rien d'extraordinaire il fait pas de dégâts il mettrait 10 ans pour tuer quelqu'un allez Pascaline Pascaline son talent c'est je ne sais plus bon ça doit être Cornable peut-être peut-être que c'est Cornable j'en ai pas le moins arrivé bon ça va pour l'instant allez je te tue voilà tac tranquille tranquille et ratentif ça s'appelle Marico Marico et Osric c'est oui pourquoi pas c'est spécial allez hop et la vie à taille pour finir personne n'utilise la Béoran c'est parfait c'est parfait très bien bon oui oui je sais donc le champion hein le champion qu'on va mettre Jean-Vivien devant ah mais mince j'ai pas donné la Béoran je croyais que je l'avais fait non pas Frustration Béoran non pas Utiliser tu vas y arriver Donner heureusement que heureusement que je vérifie j'étais persuadé de les avoir donnés ces Béoran et ben non très bien hop voilà alors maintenant 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 on va soigner et on va pouvoir faire Tcharen alors Tcharen il a deux pokémons de type normal aussi il doit avoir aussi un poncho et un ratentif je suppose et alors je crois qu'il a une attaque qui est très chiante mais je m'en rappelle plus c'est quoi je m'en rappelle plus c'est quoi en fait je me demande si c'est pas Patience je me demande si c'est son ratentif je crois qu'il a un ratentif qui a Patience et c'est très chiant parce que Patience il faut le buter et si si on le bute pas en deux attaques et ben et ben on est mort en fait voilà tout simplement et si on perd un de nos deux pokémons donc oui ben on fait confiance à Jean-Vivien et Sylviane on a pas le choix je peux pas prendre Pascaline et et Jean-Marc pour ce combat d'arène non je me fais ouvrir en deux non Zartrix vs Chine allez donc il en voit ratentif ah si la Patience je suis mal niveau 11 ouais je suis très mal faudrait que je le brûle faut que je le brûle en fait brûle-le oh oui c'est bon rengorgement c'est ça c'est ça donc l'attaque et l'attaque spéciale qui augmente c'est ça ça y est je m'en souviens c'est très chiant voilà mais il m'enlève 6 PV parce que ok très bien il m'enlève 6 PV parce que je l'ai brûlé il utilise sa position sur le ratentif c'est très bien parce que je pense pas que ça soit son plus fort niveau 11 j'espère pas pour lui oh si je brûle son deuxième Pokémon sur la première flamèche ça serait bon un Ponchiot on va garder on va garder parce que je veux le brûler niveau 13 ah quand même rengorgement alors là faut le brûler faut le brûler sinon ça va aller très très mal je sais pas combien il va en faire mais ah sinon un coup critique aussi charge la B au rang qui s'active nickel et normalement c'est bon ah non bon autre chose on ne tue pas avec une attaque à moins qu'il fasse un coup critique oh 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 et c'était même pas un coup critique et niveau 14 oh 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 mon dieu je me suis vu le perdre ouais bon ça oui il va me donner rengorgement oui très bien oui oui je sais donc on va pouvoir quitter l'arène un petit peu chaud quand même un tout petit peu chaud oh non 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 là c'est moi laissez moi ah elle me donne retour bon c'est bien mais là elle va me parler de trucs on s'en fout voilà ils sont ils se retrouvent Sharon Bianca on s'en fout voilà ils nous donnent leur numéro de téléphone le vote qui sonne bonjour c'est qu'il y a rien super allez vas-y viens me rejoindre allez ciao oui je sais on s'en fout très bien elle nous parle des combats de jeu elle nous parle du bien qui se renforce voilà elle va me donner le ségir il me semble c'est là où on reçoit je sais pas ah il y a Amir qui arrive qui demande de combattre le champion et on se casse oui allez suivant merci le ségir oui bon allez je l'active comme ça je verrai l'heure oui allez prochaine arène on va à Honde sur Mer maintenant on va soigner nos pokémons on va soigner parce que bon hein j'ai un peu tremblé on va le dire comme ça c'était un peu chaud je veux pas j'ai failli crever voilà si je me retrouve qu'avec Pascaline et Jean-Marc voilà quoi on va pas être très contents alors maintenant bah faut ah faut aller voir le montagnard le montagnard qui dans le deuxième épisode nous avait dit non tu peux pas passer t'as pas de badge lol oui donc bon on vérifie c'est pas un shiny lol ça aurait été un shiny ça aurait été un shiny j'aurais été un peu deg parce que bon niveau 2 bon je l'aurais capturé pour dire j'ai eu un shiny mais je l'aurais pas mis dans mon équipe oui parce que les shiny pourquoi j'accélère parce que les shiny je les capture dans tous les cas même si c'est un premier pokémon si c'est pas un premier pokémon de zone le shiny c'est le shiny oh non Bianca casse toi lâche moi oui il faut qu'elle améliore mon pokédex pour me donner le lieu enfin pour qu'elle me dise où c'est que j'habite non 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 c'est bon j'ai compris oui donc elle nous explique le principe des herpes qui remue et du et qu'elle nous a mis l'accès habitat donc maintenant quand on choisit un pokémon dans le pokédex on peut savoir où il habite très bien donc le montagnard le montagnard c'est une mission pour Jean-Marc normalement on va faire confiance à Jean-Marc et du coup Pascal normalement c'est une mission pour Jean-Marc ça ouais ah oui donc mission pour Jean-Marc hein ah non ah pas du tout mais bon mission pour Pascaline quand même donc ça va hop au moins il gagnera un peu d'expédition ça dépend ce qu'il me fait ténacité bon ça va tornade il me refait ténacité au cas où tornade allez bon de toute façon même si je le bute pas en un coup j'ai vive attaque bon il fait que ténacité d'accord bon de toute façon je vais le buter heureusement bon Jean-Marc aurait peut-être pu le faire mais je sais pas si je savais pas qu'il avait fait que ténacité bon allez vive attaque et merci au revoir peut-être niveau 13 pour Pascaline oui niveau 13 c'est bien c'est très bien et Jean-Marc et Jean-Marc que dalle oui voilà alors par contre on va remettre Sylviane et Jean-Vivien c'est un gamin ça va non il a rien le gamin c'est quoi ça putain j'ai peur en fait maintenant j'ai peur à chaque combat Psycho-Quack niveau 10 d'accord c'est chaud j'ai bien fait de les monter un peu quand même morsure tourniquet bon ça va tourniquet ça enlève ça baisse les attaques de type feu putain ça lui fait rien tourniquet bon pour l'instant il est un peu con tourniquet d'accord on est tombé sur un mec qui était full débile bon ça va griffe bon ça va j'ai peur à chaque combat ça va le faire allez petit Roméo très bien allez on avance l'artrix à l'instant oh non non je sais pas qu'est-ce qu'il ah d'accord il nous apprend que dans les herbes sombres il y a parfois deux deux pokémons qui apparaissent très bien ouais oui donc on va pas y aller parce que c'est pas une nouvelle zone donc ça sert à rien ah ok bonjour mon pokémon est vraiment sympa d'accord poncho ah bah t'as peur de savoir sur quoi tu vas tomber parce que si je tombe sur un pokémon que je peux pas trop attaquer avec mes deux pokémons que j'ai décidé d'envoyer pour un combat aïe donc ça peut être ça peut être un peu problématique imaginez si tu tombes sur un pokémon je sais pas moi voilà j'ai un type normal et un type feu ensemble pour l'instant et l'autre j'ai un pokémon haut et un pokémon vol au final c'est pas mal bon là je peux rien capturer bon de toute façon c'était des larvillettes donc c'est pas très grave mais quand même hop fuite je sais pas si j'ai racheté des pokéballs en plus donc comme ça antidote très bien il y a une dame là-haut sac on va mettre une petite potion voilà sur sur sylviane et on va aller essayer de faire la dresseuse qu'il y a là-haut bonjour on fait tous les dresseurs après tout sinon le neslok n'a aucun intérêt si on évitait dresseur et puis ça serait encore plus compliqué après donc qu'est-ce qu'elle a ? un insolourdo d'accord bon il a la trouille mais je lui fais rien boule armure un insolourdo je ne sais même poursuite ok ça ne me fait rien ça ne me fait rien il est pas il est rush un insolourdo d'épi c'est pas grave c'est pas grave on s'en fout ça me fait cpppp on s'en fout on s'en fout poursuite on n'enlève pas grand chose c'est raisonnable c'est raisonnable sachant que Sylviane a toujours sa Béoran boule armure pour l'instant ça va pour l'instant ça va allez j'aimerais bien faire une nouvelle zone dans cet épisode ça va il utilise Sable Oran très bien bon pour l'instant on n'a pas trop été mis en danger un peu quand même mais pas trop 443 points d'expérience c'est bien jet de sable séquence non ce que je te sable c'est très bien par contre ils ont tous des noms chelous oh il y a un combat double oh il y a un combat double oh il y a un combat double alors un combat double on va re-utiliser une potion sur Sylviane et on va est-ce qu'on a encore des Béorans on en a qu'une donc on la donne à Sylviane on va la donner à Sylviane alors qu'est-ce qu'ils ont ce combat double j'aime pas alors premier combat double qu'est-ce que ça va être on a combien de temps ça va je pense qu'on a le temps d'aller jusqu'à la prochaine tourne-grain oh ça va ça va niveau 9 ça va ok parce que du coup avec Jean-Vivien ça va être plus facile morsure Flamèche voilà Flamèche ça va leur pas leur faire du bien nickel oh je l'ai one shot bon ça va Volvie ok ça va je me suis un peu tu t'en fais pour rien t'as peur de perdre tes pokémons au final t'as pas envie bon c'est pas grave Flamèche allez tac ouh eh mais faites pas des peurs comme ça allez on continue qu'est-ce qu'il y a bonjour bonjour mais dites-moi vous avez 4 pokémons avec vous mais plus on y fout plus on rit oh des super balls merci oui très bien je veux juste non j'aurais pas dû rentrer je veux juste vérifier un truc ici c'est la route 20 on a déjà capturé bah Pascaline il me semble Pascaline c'est toi qu'on a capturé sur cette route elle a quoi comme talent d'ailleurs Pascaline on a capturé route 20 elle a chanceux augmente la fréquence des coups critiques ah c'est très bien j'aime pas que ça existait comme talent ça tiens allez chanceux d'accord alors ici il y a une zone en bas non ah non lâche-moi c'est qui allô mon trésor où es-tu maintenant on est d'accord oui donc il y a une zone industrielle en dessous Trinka tu ne pourras pas m'arrêter ton père aussi a du potentiel il s'épanouit au Pokéwood je peux très bien être capitaine et star de cinéma à la fois tu es capitaine ok si tu conduis plus ton bateau comment vont faire les gens qui en ont besoin ? ma petite chérie tu arrives bien à être champion et leader de ton groupe en même temps non ? alors moi aussi je peux bien faire deux choses en même temps mais c'est qui l'adulte ici ? il est teubé idiot bouché demeuré en pleine crise de la quarantaine je fais deux choses en même temps mais lui il va pourrir la vie de la dizaine de gens en même temps il est trop gavant quoi un capitaine qui fait son caprice et qui laisse tomber son bateau c'est n'impe j'en ai ma claque je retourne à l'arène ah donc c'est une championne d'arène d'accord donc nous ce qu'on va faire on va pas faire sa quête dans cet épisode on va capturer un Pokémon ici le premier Pokémon de zone c'est donc c'est ratentif mais on l'a déjà ah ils sont au niveau 10 c'est bien c'est très bien niveau 10 c'est des Pokémon qui peuvent être directement dans l'équipe avec un peu d'entraînement donc on va mettre peut-être même on va mettre Pascaline devant pour capturer on pourrait même mettre Jean-Marc mais je sais pas sur qu'on va tomber donc on va peut-être pas mettre Jean-Marc donc alors qu'est-ce qu'il y a ? allez donne moi un bon Pokémon s'il te plaît non je l'ai déjà je l'ai déjà merci c'est très gentil qu'est-ce que c'est attends je vais récupérer cette Pokéball non tu veux pas alors qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? alors s'il n'y a que des pochijons et des ratentifs ça va être compliqué parce que parce que je l'ai déjà précision plus d'accord il n'y a pas des herbes un peu plus loin il n'y a quoi ? il y a encore des herbes là ? ou c'est une autre zone ? il y a des herbes ici et on est toujours dans la même zone vu qu'il n'y a pas eu de changement de zone alors c'est génial euh mais voilà et quelle merde quelle merde il est trop puissant ? ah je veux non j'ai pas envie de perdre Pascaline alors on va spammer il faut qu'il fasse une attaque météore il m'enlève 20 PV 24 PV très bien euh comment je fais ? balayage ah il me tue pas il me tue pas avec un éclair il me tue pas balayage très bien rentre rentre s'il te plaît 1 2 3 yes oh trop bien et liquide donc oula c'est la fin de l'épisode 22 32 hop ok ah bah génial oh la meilleure chose qui pouvait nous arriver oui alors comment on l'appelle alors un nom euh on va l'appeler euh c'est un mâle c'est pas que des c'est pas que des noms à la con je vous précise vous ne vous ne vous sentez pas offensé si vous vous appelez Ludovic non ah non 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 qu'est-ce qu'il y a ? un poncho bon ça va je vais pouvoir soigner mon niveau 13 je vais pouvoir soigner Pascalie en vrai j'avais peur là il m'envoie un aliquide je suis pas bien du tout je suis pas bien du tout quoi que niveau 13 quand même son poncho morsure bon j'utilise mon eau fraîche j'utilise mon eau fraîche c'est pas très intelligent mais pas grave morsure ça m'enlève qu'on se pléait ok vive attaque vive attaque c'est encore la même la la l'assurance de pas être de pas être apeuré par les morsures puis ça attaque en premier donc c'est cool merde non ça va oui oui je me casse je me casse je me casse on va déjà regarder ce que vaut Ludovic alors Ludovic voyons voir mal poli donc plus défense paie moins vitesse c'est pas grave gros yeux éclair balayage météor il est fort et la statique forcément bon pour rassurer le coup je vais mettre Jean Vivien et Sylviane pour sortir de la zone hein voilà je sais pas s'il y a d'autres dresseurs mais pour rassurer le coup voilà on va aller soigner nos pokémons bon Ludovic pour l'instant on peut pas l'utiliser ou si on l'utilise enfin on peut l'utiliser bien sûr mais du coup on pourra pas switcher pendant les combats donc bon ça va être compliqué on soigne notre équipe oh c'est génial les liquides et donc c'est sur ça qu'on va s'arrêter n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu un commentaire ça va toujours plaisir à partager le vidéo si ça vous a vraiment plu et à vous abonner pour trouver le monde de la folie suivez la suite de cette Spaces Artrix bisous tout le monde